Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Chimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kineret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Gébusiens dans la montagne, et aux Héviens au pied de Lermont dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Merom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous à frapper devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Merom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Miseréphote-Mahim, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ceux qui respiraient, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoie par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozène, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gade, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Ermont. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie par interdit avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gathe et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de Larnon jusqu'à la montagne de Lermont, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbonne. Sa domination s'étendait depuis Arower, qui est au bord du torrent de Larnon, et, depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galahad, jusqu'au torrent de Jaboc, frontière des enfants d'Amon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kineret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient vers Bet-Geschimot, et du côté du Midi, sur le pied du Pisgah. Og, roi de Bazan, seul reste des Réfaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Edreï. Sa domination s'étendait sur la montagne de Lermont, sur Salka, sur tout Bazan jusqu'à la frontière des Géchuriens et des Mahakassiens, et sur la moitié de Galahad, frontière de Sion, roi de Esbonne. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël, les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gade dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Le roi de Jéricho, un. Le roi d'Haï, près de Béthel, un. Le roi de Jérusalem, un. Le roi d'Hébron, un. Le roi de Jarmut, un. Le roi de Lakis, un. Le roi d'Églon, un. Le roi de Gézer, un. Le roi de Débir, un. Le roi de Guédère, un. Le roi de Horma, un. Le roi d'Arad, un. Le roi de Libna, un. Le roi d'Adulam, un. Le roi de Maquedda, un. Le roi de Béthel, un. Le roi de Tapuart, un. Le roi de Éphère, un. Le roi d'Aphèque, un. Le roi de Lacharon, un. Le roi de Madone, un. Le roi de Hatzor, un. Le roi de Chimron-Méron, un. Le roi d'Akshaph, un. Le roi de Tahanak, un. Le roi de Mégiddo, un. Le roi de Kédèche, un. Le roi de Joknéam, au Carmel, un. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, un. Le roi de Gojim, près de Gilgal, un. Le roi de Tirzah, un. Total des rois, trente-et-un. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors. Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Egypte jusqu'à la frontière d'Ekron au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gat et celui d'Ekron et par les Aviens. A partir du Midi, tout le pays des Cananéens et Méhara qui est au Sidonien jusqu'à Afek jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Ermont jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mizréfot-Mahim, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Arower, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médebas jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Galahad, le territoire des Guéchuriens et des Mahakassiens, toute la montagne d'Ermon, et tout Bazan, jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og, en Bazan, qui régnait à Ashtaroth et à Edrei, et qui était le seul reste des Réfaïm. Moïse bâtit ses rois, et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakassiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices, consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part, selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroer, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Esbon, et toutes ces villes dans la plaine, Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, au fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galahad, la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Arwer vis-à-vis de Rabah, depuis Esbon jusqu'à Ramat-Mitzpé et Betonim, depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, Bet-Aram, Bet-Nimra, Sukkot et Tzaphon, restent du royaume de Sion, roi de Esbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, au fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaim, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jair en Bazan, soixante villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Edri, villes du royaume d'Og en Bazan, échurent au fils de Makhir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makhir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nune, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Géphuné, le kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Cadès Barnéa. » J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple « Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ce jour-là, Moïse jura, en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici. « L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anachim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Géfuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Géfuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anachim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. La part échue par le sort à la tribu des fils de Judas, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Edom, jusqu'au désert de Tzine, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tzine et montait au midi de Kades Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar et tournait à Karkar. Elle passait ensuite par Hatzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Bet-Ogla, passait au nord de Bet-Arabah et s'élevait jusqu'à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelques distances de la vallée d'Acor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Ain à Chemesh et se prolongeait jusqu'à Enrogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom au côté méridional de Gébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident et à l'extrémité de la vallée d'Erephaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoar, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala, qui est Kirjad-Géarim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir, traversait le côté septentrional de la montagne de Géarim, à Kézalon, descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Ecron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnil pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Judas selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Géfuné, une part au milieu des fils de Judas comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kirjad-Arba qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Chéchaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjad-Shefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aqsa pour femme à celui qui battra Kirjad-Shefer et qui la prendra. » Otniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aqsa. Lorsqu'elle fut entrée chez Otniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Judas selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Judas, vers la frontière d'Edom, étaient Kaptil, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Dzif, Telem, Béalot, Hatzor Adata, Kerijot Etzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar Gada, Eshmon, Bet Palet, Hatzar Shual, Be'er Sheba, Bijot Nja, Baala, Ijim, Atzem, El Tolad, Kézil, Orma, Tziklag, Madmana, Sansana, Lébaot, Shilim, Ain et Rimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtahol, Tzorea, Ashna, Tzanoar, Enganim, Tapuar, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaim, Gédéra, et Gédérotaim, 14 villes et leurs villages. Sénan, Adacha, Migdalgad, Dilean, Mitzpe, Joktil, Lakis, Botskat, Eglon, Kaban, Lakmas, Kitlish, Gédérot, Bet Dagon, Nahama, et Makeda. 16 villes et leurs villages. Libna, Ether, Ashan, Jiftar, Ashna, Netsib, Keila, Aqzib, et Maréchat. 9 villes et leurs villages. Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Ekron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Egypte et à la grande mer, qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab, Echtemo, Anim, Gozène, Olon et Guilo, onze villes et leurs villages. Arabes, Dumas, Echéane, Janum, Bet-Tapuar, Afeka, Umta, Kirjatarba, Kieh-Ebron et Tzior. 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Dzif, Juta, Gizreel, Jogdéam, Tzanoar, Kain, Gibea et Timna. 10 villes et leurs villages. Alul, Bet-Sur, Gédor, Maharat, Bet-Anot et El-Tekon, six villes et leurs villages. Kirjatbaal, qui est Kirjat-Jéharim, et Rabat, deux villes et leurs villages. Dans le désert, Bet-Arabat, Midin, Sekaka, Nibshan, Ir-Amelar et Engedi, six villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Gébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Gébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Jaflétiens jusqu'à celle de Béthoran, la Basse, et jusqu'à Gézère pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était, à l'Orient, Ataroth-Adar jusqu'à Béthoron-la-Hôte. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmétat au nord, tournait à l'Orient vers Taanat-Silo et passait dans la direction de l'Orient par Janoar. De Janoar, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuart, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézère, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Machir, premier-né de Manassé et père de Galahad, avait eu Galahad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiezère, aux fils de Hélec, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Héphère, aux fils de Shémida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselofchad, fils de Héphère, fils de Galahad, fils de Machir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms, Makla, Noa, Hogla, Milka et Tirzah. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Nune, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galahad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galahad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'En-Tapuhar. Le pays de Tapuhar était au fils de Manassé, mais Tapuhar, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azer vers le nord, et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer, Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué, et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-chéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. » dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. » Quand l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez trois hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts, Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gade, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, parcourirent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leurs limites partaient du Jourdain. Elle montait au nord de Géricault, s'élevait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de Beth-Haven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Attaroth, à Dar, par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Oron-la-Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Oron. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjad-Baal, qui est Kirjad-Jéharim, ville des fils de Judas. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjad-Jéharim. La limite se prolongeait vers l'occident jusqu'à la source des eaux de Neftoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Beth-Hinnom, dans la vallée des Réfaïm, au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté méridional des Gébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Géliloth, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Arabah, descendait à Araba, et continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au Midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient 12 villes et leurs villages. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage Be'er-Sheba, Sheba, Molada, Hatzar-Shual, Bala, Atsem, El-Tolad, Bétul, Orma, Tziklag, Beth-Markabot, Hatzar-Suzah, Beth-Lébaot et Charushen, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, quatre villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Beer qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Judas. Car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchette puis au torrent qui coule devant Jocneam. De Saride, elle tournait à l'Orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kizloth-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'Orient par Gita-Efer, par Ita-Katzin, continuait à Rimmon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anatone et aboutissait à la vallée de Jiftar-El. De plus, Katat, Nahalal, Chimron, Jidéala, Bethléem, douze villes et leur village. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leur village. La quatrième part échut par le sort à Issachar, au fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Gisréel, Kézuloth, Sunem, Afaraïm, Chillon, Anakarat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, Enganim, Enhada, et Bet-Patzetz. Elles touchaient à Tabor, à Chachatzima, à Bet-Shemesh et aboutissaient au Jourdain, seize villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Béthènes, Akshaf, Alamelech, Améade et Michéal. Elles touchaient, vers l'Occident, au Carmel et au Chichor-Libnat. Puis elles tournaient du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignaient Zabulon et la vallée de Jiftar-El au nord de Beth-Émec et de Néil et se prolongeaient vers Cabul à gauche et vers Hébron, Réob, Amon et Cana jusqu'à Sidon-la-Grande. Elles tournaient ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Osa pour aboutir à la mer par la contrée d'Axib. De plus, Huma, Afek et Réob. 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leur village. La sixième part échut par le sort au fils de Neftali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élef, depuis Alon, par Tzahanaïm, Adami-Nékeb et Jabnil jusqu'à Laküm et elles aboutissaient au Jourdain. Elles tournaient vers l'Occident à Asnot-Tabor et de là continuaient à Hukok. Elles touchaient à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tzidim, Tser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, Enhatzor, Jireon, Migdal-el, Horem, Bet-Anat et Bet-Shemesh. Dix-neuf villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Neftali selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tzorea, Eshtahol, Ir-Shemesh, Shalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnatha, Ekron, El-Teké, Gibétone, Baalat, Géhude, Bénébérak, Gat-Rimon, Méjarkon et Rakon avec le territoire vis-à-vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Héchem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leur village. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nune, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérar, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nune, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédèche en Galilée dans la montagne de Neftali, Sichem dans la montagne d'Ephraïm et Kirjat-Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betzer dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad et Golan, en Bazan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée.